Les gens qui achètent à votre place, ne les dépensent pas à bon escient. Ça, c'est un truc que j'ai lu dernièrement et ça m'a fait réfléchir. Bonjour, c'est Belrix, je suis content de t'en trouver pour ce nouveau numéro. Alors, je n'ai pas encore trouvé le titre définitif de ce contenu. C'est un podcast, mais c'est les réflexions de Belrix ou la thérapie de Belrix. Là, je lisais un truc, ça m'a fait réagir. Je me dis, effectivement, les gens qui achètent à notre place, ils ne dépensent pas à bon escient. Il n'y a qu'à voir avec tous les scandales qu'on a, détournement, les gens qui vivent aux frais de la princesse, les députés qui dépensent tout à travers les gaspillages, les cadres plus près de nous, des cadres qui, une fois qu'ils sont hors d'entreprise et qu'ils portent avec la carte de bancaire de l'entreprise, ce reste, voilà quoi. Donc, du coup, on va parler de ça aujourd'hui. Alors, ce n'est pas pourquoi, ce contenu n'est pas pour tout le monde, c'est pour les, là, en particulier, c'est pour les chefs d'entreprise. Ou, si tu penses créer un, enfin, une société qui embauche pas mal de personnes et qui, ça, c'est un chiffre d'affaires, et que tu puisses, tu vois, là, savoir qu'une fois que tu, des gens qui, parce qu'une fois que tu auras délégué certains trucs, parce que quand on est petit, on négocie tout, on fait attention, parce que c'est son business, c'est notre business. Mais, une fois que tu auras grossi et que tu devras embaucher des directeurs, des cadres, des cadres moyens, eh bien, tu devras lâcher les rênes et les dépenses. Tu devras leur confier des budgets. Et ce n'est pas leur argent. Donc, ils feront moins attention. Mais on en parle bientôt aussi, par la suite, parce que, là, si c'est la première fois que tu tombes, et je ne suis pas trop dans les détails, c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, je me présente, c'est Belrix, investisseur, entrepreneur, entrepreneur, investisseur, je suis plutôt entrepreneur, investisseur, et depuis deux ou trois ans, je viens à Martinique, en étant lié financièrement. Donc, du coup, on parle ici d'investissement locatif, dans l'immobilier, location saisonnière, colocation, location l'immobilier classique, on parle aussi d'entrepreneuriat. Et là, ce sera un épisode surtout entrepreneurial, mais entrepreneurial, c'est-à-dire pas infopreneur qui travaille seul dans son coin. C'est des gens, des chefs d'entreprise qui ont déjà quelques employés. Et là, ce que j'ai lu, c'était un gros chef d'entreprise qui disait ça, qui me faisait remarquer, les gens qui achètent à votre place, ne les dépensent pas à bon escient. Et ça m'a choqué parce que je me suis rappelé quand j'étais responsable informatique. Mais avant d'être responsable informatique, on m'envoyait en déplacement en formation. Tu vois, quand tu vois un déplacement. Et tu vois, peut-être que je suis con, tu vas peut-être me juger. Mais quand j'ai envoyé la première fois en déplacement, vu qu'il y avait des réunions où on disait, faites attention aux frais généraux, faites attention à ça, quand vous vous demandez, ne prenez pas de fourniture, on vous demande un cahier, utilisez le cahier. Enfin, tu vois, moi j'ai l'impression que pour moi, un sou était un sou. Donc tu vas me dire que je suis radin encore, ou mode pique-sous, mais comme l'argent d'entreprise, je le gérais comme je gérais mon propre argent. Donc du coup, mon propre argent, je faisais attention, parce que je n'étais pas dépensier plus que ça. Tu sais, quand tu commences à travailler, alors ça date maintenant, quand tu commences ta carrière, et tu as eu le modèle que tu as eu, c'est ta mère qui économise, qui fait ça. Ben, je vais reproduire exactement le même schéma, parce que, voilà, on reproduit ce que les parents nous apprennent. C'est-à-dire que, j'ai eu des parents dépassés, qui, voilà. Mais mes parents, on faisait toujours attention, parce que, bon, je ne vais pas te raconter ma vie, mais ma mère, enfin ma grand-mère a connu la guerre, et puis, on est, ma mère a perdu son père très tôt, donc il ne roulait pas sur l'or. Donc du coup, elle faisait attention, même quand elle a eu son travail, elle était institutrice, mais après, elle est passée professeure de l'école, elle était fonctionnaire, elle connaissait bien sa vie, elle n'a pas dépensé son argent de manière extravagante. Et moi, j'ai tenu ça d'elle. Jusqu'à maintenant, elle ne dépense pas son argent de manière extravagante. D'ailleurs que, voilà, elle réfléchit, et mon père, c'est la même chose, ils réfléchissent avant de dépenser. Donc du coup, moi, j'étais dans ce format-là. Et comme on me disait, Réunion, voilà, il ne faut pas dépenser, tout ça, moi, j'étais juste développeur, puisque c'était au début de ma carrière, ben, je faisais attention. Donc, on m'envoie en formation, on me dit, oui, on t'envoie en formation, et entre parenthèses, ils auraient dû me dire le prix de la formation, parce qu'on envoie des gens en formation, mais ils ont l'impression que, bon, ça, c'est une autre parenthèse, mais on envoie des gens en formation. Quand on envoie des salariés en formation, pour eux, c'est une récréation, une sortie de quotidien, donc, voilà, ils s'en foutent pratiquement de la formation. J'ai vu ça parce que, moi, j'envoyais des collaborateurs en formation, et pour eux, c'était juste un passe-temps, une manière de casser le quotidien, une manière de finir plus tôt, de manger à l'œil, tout ça. Mais quand on leur dit, ouais, qu'est-ce qu'on a tenu ? Alors, je fais, je généralise, mais je grossis vraiment les traits, il y a un petit pourcentage qui n'en avait rien à foutre. Donc, voilà, ça a cassé le quotidien, on est content d'aller en formation, mais pas pour les bonnes raisons. Bref, moi, on m'a envoyé en formation, il me semble que c'était une formation Business Object Crystal Report. Tu te rends compte, je t'en ai parlé, en fait, c'était pas un truc déformaticien, c'était plutôt un truc de statisticien. Mais moi, j'étais content, j'allais à Paris, parce que je venais débuter à Lyon, et je revenais à Paris, et il me semble que c'était Vélizy, c'était une société spécialisée qui te prenait à installer le serveur, enfin bref, je te le passe des détails. L'idée, c'est que tu sortes des états cristals, enfin des états, pour donner au marketing et au commerce des chiffres, mais plus parlants. Au lieu d'avoir des pourcentages, tout ça, des tableaux, ils ont des camemberts, ils ont ça, et l'idée, c'est qu'ils puissent les sortir à la demande. C'est-à-dire que tu programmes un système pour eux, et ils sont autonomes, ils n'ont pas besoin de t'appeler, toi, l'informaticien, alors que tu n'en as rien à foutre, tu dis oui, sur moi, les chiffres de... Donc, toi, tu dois fournir aux assistants de marketing, d'assistants commercial, des outils, c'est ça, l'outil, pour qu'ils soient autonomes et pour qu'ils puissent répondre à leur boss. Donc, voilà, on m'envoie en formation, j'étais tout content, on m'a appuyé le train, et on m'a appuyé une nuit d'hôtel, une nuit d'hôtel, vraiment, voilà, ce n'est pas un hôtel extravagant, et moi, en note de frais, j'étais allé manger au Quick. Pourquoi ? Parce que c'était Vélix 2, je ne voulais pas faire dépenser. Donc, ça, pour moi, c'était naturel. Pour moi, c'était naturel. Sauf que j'ai constaté, et tu vas me dire que, voilà, que mes collègues, qui, après, sont partis en Réunion, les commerciaux, qui ont... Eh ben, au lieu de se contenter d'un petit hôtel, bon, ce n'était pas miteux, parce qu'une entreprise de cette classe ne pourrait pas... mais, se contenter... Eh ben, il se faisait payer des apparts hôtels un peu plus luxueux. Ensuite, au lieu de prendre le métro comme moi, j'ai pris le métro, ou le bus, eh ben, il se frenait un taxi. Pourquoi il se ferait chier ? Au lieu de... de manger au Quick... Alors, je sais... Oui, maintenant, je ne mangerai pas au Quick, mais au lieu de manger une petite salade, tu sais, un sou qui a moins de 10 euros, parce que moi, je n'avais pas besoin de plus. Moi, j'étais content. J'avais 20... J'avais moins de 30 ans. J'avais 25, 23, 22... Je ne sais même plus. Ben, j'étais content. Je mangeais au Quick, un repas gratuit, au frais de la princesse, et pour moi, c'était à Byzance, quoi. Ben, eux, ils se font payer... Ils se font un resto de... Bon resto, quoi. Un bon resto, 60 euros. Pourquoi ? Alors qu'ils ne le feraient pas. Moi, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu comprennes. C'est pas... On est une minorité. Si toi, tu aurais fait comme moi, on est une minorité. 80% des gens, vu que ce n'est pas leur argent, ils vont se faire plaisir, ils vont essayer de profiter, parce que c'est comme... Je ne sais pas, moi. C'est comme... Tu vas voir... Tu as un accrochage avec ton carrossier. Tu as un accrochage avec ton carrossier. Ah ben... Est-ce que... Si tu te dis... Oui, oui, c'est un... C'est un accrochage. J'aurais aimé faire ça à la mia... Combien tu me fais ? Déjà, ils ne te laissent même pas te demander. Ils te disent... Est-ce que tu fais passer par l'assurance ou tu ne fais pas passer par l'assurance ? Avec le tarif assurance, c'est x2. Tarif particulier à particulier... Voilà. Donc, tu vois ce qu'on appelle... Pourquoi ? Parce que c'est l'assurance. C'est l'assurance, c'est une... C'est la princesse. C'est au frais de la princesse. C'est la même chose avec ton entreprise. Nous, on est une minorité. Nous, on va voyager en deuxième classe. Alors que les gars, ils veulent voyager en première classe. Les mecs, ils ne voyagent pas quand ils prennent leur train. Par exemple, ça m'a choqué. Ça m'a choqué quand je voyais mon collègue. Il a fait un caca nerveux. Parce qu'ils ne voyageaient pas en première classe. Mais c'est n'importe quoi. Tu fais un Paris-Lyon et tu ne voyages pas en première classe. Tu fais un caca nerveux. Alors que je suis sûr, quand tu prends ton billet et tu vas par exemple pour le plaisir, tu cherches un Ouigo. C'est-à-dire que tu vas... Alors, je ne sais pas si tu connais Ouigo, mais c'est un train qui est à 20 euros. L'aller-retour 20 euros. Alors, je ne sais pas si au moment où tu y trouveras la vidéo ou le contenu, le podcast, ce sera toujours d'actualité. Mais voilà, le mec, il est prêt à se pourrir la vie, à rien manger. C'est le premier qui va sauter dans un EasyJet pour aller à Londres et faire le punkre, le radin. Mais quand il voyage aux frais de la princesse, dans son entreprise, il est en déplacement, il veut se payer des... Voilà, je veux être en première classe. C'est ça qui me choque. Et ça, c'est la majorité des gens. Sinon, il n'y aurait pas autant de scandales. Genre, oui, les gens voient... Enfin, les scandales que j'entends, genre les cadres dirigeants, les cadres moyens qui voyagent en première classe, qui vont en déplacement, qui vont venir leur maîtresse. Enfin, tu n'as qu'à ouvrir les journaux et puis il y a toujours un scandale comme ça. C'est parce qu'ils achètent à la place, à ta place. Toi, tu voyages en première classe parce que tu veux être plus à l'aise. Mais au début, je suis sûr que tu voyageais en deuxième classe. Tu vois ce que je veux dire ? Mais les gars, les gars qui n'ont... Non, pour eux, c'est l'entreprise. Donc, c'est normal. Ce n'est pas leur argent. Donc, par exemple, sauf si c'est des directeurs des achats. Mais ceux qui vont négocier... Moi, quand je négociais avec un fournisseur, quand on me confiait un budget informatique, c'est pour ça que je ne me considérais pas comme un salarié. Même quand j'étais dans mon entreprise, j'étais un intrapreneur. C'est-à-dire que moi, je considérais que mon service, c'était une entreprise. Mon entreprise. Et je devais faire que mon entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, moi, je considérais mon service comme une entreprise fille. Et mon entreprise qui hébergeait mon entreprise, mon service, c'était une holding. Bon, je te passe le schéma. Mais bref. Donc, quand on me confiait un budget, je grattais comme si c'était mon fric. On m'a traité de pique-sous. On m'a traité de... Voilà, pourquoi tu te fais chier ? Mais pour ce que je voulais... Alors que tu me dis, ouais, mais tu n'y gagnes rien à faire ça parce que c'est pas toi qui vas économiser. Non, c'est eux, c'est mes valeurs. Je ne paye que ce qui est juste. Je ne tords pas les bras à fond, mais je ne fais pas les largesses. On ne m'achète pas aussi, par exemple, c'est pas parce que tu m'offres un... Je ne sais pas moi... Tu m'offres un voyage que je vais te faire passer ton dossier avant. Tu vois ce qu'on veut dire ? Donc, c'est pour ça que ça rejoint l'épisode précédent. Quand tu es en entreprise, quand tu es en entreprise, il faut s'investiguer parce que, franchement, j'ai eu des cas... Il y a eu un truc hallucinant dans mon entreprise. Enfin, j'ai eu des cas hallucinants. Des gars au-dessus de tout soupçon et se font prendre la main dans le sac parce que les gens n'ont pas investigué. J'ai eu des cas où j'ai eu des ventes et des histoires hallucinantes. Sur Internet, il y a des gens qui se font prendre la main dans le sac. Pourquoi ? Parce que il faut... Il faut... Ce n'est pas leur argent. Donc, ils vont offrir... Moi, j'offrais de la princesse. Les commerciaux qui ont un budget, par exemple, et ils ont un budget, ils... Oh, je ne sais pas moi... Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple qui est totalement hypothétique ? Mais voilà, on te donne... Par exemple, tu es un commercial, tu es un commercial basique, tu es une force de vente et puis, tu as 200 euros. Tu dois payer ton... ton hôtel et tu manges... Tu as un budget de 200 euros par jour pour manger et... Alors, j'exagère, mais bon... 200 euros pour manger et te loger. Bah, tu essaies de gratter. Par contre, tu fais faire des notes de frais ou... Tu... Tu essaies de gratter. Je l'ai vu faire. Il ne faut pas me dire que ça n'existe pas. Je l'ai vu faire. Par exemple, je ne sais pas moi, un gars, il est commercial ou voilà, il fait une note de frais. Au lieu de dire, bon, mettez la note des deux menus. Je t'invite. Au fait, je t'invite. Je ne sais pas moi, tu sais que tu vas dans cette région-là et tu n'as pas vu un pote qui habite dans cette région-là, justement. Tu fais une seule note de frais pour un repas, sauf que tu invites ton pote. Les gars sont dans toute la combine. C'est ça le... Donc, tu as l'impression que ce n'est pas grave, tout ça. Par exemple, si tu le fais, je ne sais pas quel poste que tu occupes, mais tu le fais, tu te dis, bon, je ne fais pas de mal, je rends service, je fais plaisir à mon pote. Mais, mise bout à bout, ça, ça fait perdre beaucoup d'argent à ton entreprise. Si tu le fais, et toi, si tu es en chef d'entreprise, imagine le fric que tu perds. Voilà, quand ce n'est pas ton argent, sache que, quand ce n'est pas leur argent, les gens ne négocient pas comme ils le font, ils ne dépensent pas ton argent à bon escient, et voilà. C'est pour ça que j'insiste, mais il faut prévenir que tu vas vérifier régulièrement, il faut faire des audits. Il faut que... Ah ouais, il y a une tension là. Il faut dire, tiens, je ne comprends pas. ça peut être intéressant de payer quelqu'un qui fait la police, qui fait ce genre d'audit. Surtout si tu as des frais énormes, frais de déplacement, frais de restauration. Tu ne vas pas me dire que si tu payes le carburant à tes commerciaux, tu ne vas pas me dire que le mec, il fait un plein tous les trois jours, ou deux jours, tous les jours. Tu connais à peu près le kilométrage qu'il fait pour faire sa tournée. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? J'espère que tu comprends. Donc, quand tu es une entreprise, n'hésite pas, n'hésite pas à faire ce genre de truc. Parce que les gens qui achètent à ta place, qui dépensent à ta place, ne dépensent pas comme ils consommeraient eux, si c'était eux qui payaient. Et tu sais très bien que l'être humain est comme ça. Toi-même, tu l'as fait. Toi-même, si tu as ton entreprise et qu'un jour, tu as été salarié, dès que tu pouvais gratter, et tu ne me dis pas le contraire, tu pouvais gratter. Tu grattais. Moi, par exemple, pour moi, il me semble que je grattais parce que voilà, j'ai gratté à mon niveau quand je te raconte l'anecdote que je mangeais au quick. Eh bien, si c'était moi qui payais, je n'aurais pas pris le menu le plus cher, enfin le menu le plus cher, mais le dessert qui allait avec, le supplément, mais comme c'était ma boîte, mais j'ai gratté un peu. Mais mon grattage, ça ne coûtait que 2 ou 3 euros en plus. Mais une fois que tu t'habitues, ce n'est pas 2 euros en plus, c'est 3 euros, c'est 1 000 euros, 3 000 euros, 4 000 euros, même, il y a 10 000 euros. Sinon, il n'y aurait pas des frais de taxi, par exemple, de tel député ou tel haut fonctionnaire qui a une note de frais de taxi de 10 000 euros. C'est hallucinant. Donc voilà, franchement, quand les gens dépensent à ta place, c'est chaud. C'est chaud, c'est pour ça qu'il y a des dérives. C'est pour ça que, par exemple, je les vois, bon, ce n'est pas tous, heureusement, mais quand je vois que dans le cabinet de ma femme, il y a des gens qui font des taxis, qui font des magouilles, genre, je ne sais pas, moi, alors je ne donnerai pas de nom, mais il y a des taxis qui font 2 déplacements alors qu'ils transportent le même kiné, je ne sais pas, parce qu'il y a un bureau kiné à côté de son cabinet, les gars, ils sont à 3 dans la voiture, mais ils comptent 3 courses, alors qu'ils font le même trajet et ils perdent le même temps puisque c'est pas... le kiné prend tout le monde en même temps. Bref, c'est comme ça que ça se creuse. Parce que les gens, comme c'est pas une entité, ils ne veulent pas, ils veulent la communauté. mais ils ne se rendent pas compte. Bref, donc voilà, donc n'hésite pas à dire que tu vas vérifier. Il faut prévenir que tu vas vérifier régulièrement. Et le fais-le. Voilà, donc je vais continuer avec une... la prochaine fois, je te donnerai... je vais... comment dire ça ? Je vais creuser le sujet. On va rester dans le domaine du recrutement, du management. On va rester donc... Excuse-moi, si je vais... je pense que je vais faire encore un épisode dessus. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, je suis conscient. Ça fait trois... Combien d'épisodes que je fais sur le recrutement, le management ? Donc c'est plutôt adressé à des chefs d'entreprise qui commencent à avoir de la bouteille et qui ont des gros groupes, enfin des collaborateurs. Donc si ça ne t'intéresse pas, t'inquiète, il y aura du contenu pour toi bientôt. Je vais rentrer dans les infopreneurs. Enfin, je vais donner du contenu pour les infopreneurs. Mais je vais faire encore un autre contenu sur le sujet. Je mettrai dans la description ma formation recruter que des cracks, recruter que des appliqueurs. Parce que pour moi, je suis persuadé et c'est un fait vérifié pour l'avoir mis en pratique. Tu invites plein de problèmes de management si tu recrutes directement la bonne personne. Ton entreprise gagne à recruter les bonnes personnes. Par contre, ton entreprise perd mais vraiment beaucoup si tu recrutes la mauvaise personne. Et pour ça, je te donne ma technique de recrutement que tu cliques sur le lien de la description. Tu verras. Elle a fait ses preuves. Je l'ai expérimenté chez plein de clients parce que je fais du consulting. Je fais du coaching aussi pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les investisseurs. Et ça a donné ses fruits. Je l'utilise aussi dans le cabinet de mon épouse. Et maintenant qu'on a deux cabinets, on en recrute des collaborateurs. Donc voilà, j'ai eu le temps de la perfectionner cette méthode. Donc je te laisse comprendre, enfin, voir la description. Je te laisse aussi voir mon atelier manager sans jouer la comédie pour que tu puisses plus, pour que le management ne soit pas un fardeau pour toi. Il faut que ce soit naturel. Il faut que tu t'épanouisses en tant que manager. Et ça, c'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas de collaborateurs, qui ne veulent pas embaucher, qui se limitent volontairement pour ne pas embaucher et qui perdent une occasion parce qu'ils ont le potentiel, c'est parce qu'ils ne veulent pas faire du management parce qu'ils savent très bien que c'est chronophage. Donc pour que ce ne soit pas chronophage et pourquoi parce qu'ils pensent à la douleur qu'ils auront à manager, pour qu'il n'y ait pas de douleur, il faut d'abord recruter. C'est pour ça que je t'ai mis le lien avant sur le recrutement. Et il faut que tu manages naturellement. Et ça, il y a des techniques pour le faire. Et moi, pour l'avoir fait, j'étais responsable et manager qui avait son caractère. J'étais naturel, brut de découvrage. Comme tu me connais, là maintenant, je te parle. Je te parle comme je parlais à mes managers. Je ne fais pas un rôle. Les conneries qu'on essaie de me dire, genre, il faut que ce soit un management d'entreprise. Non, chaque manager est différent. Ce n'est pas possible de manager et tu ne manages pas certaines populations de la même manière. Par exemple, un informaticien ne peut pas manager une bande de mécaniciens. Et un mécanicien, un chef d'atelier, ne peut pas manager une bande d'informaticiens. Tu vois ce qu'on veut dire ? Il faut connaître la logique, le vocabulaire, il faut connaître la sensibilité, il faut connaître le métier. Pas nécessairement le métier, mais il faut avoir la culture du métier. Et ça, il ne faut pas que tu puisses jouer la comédie. Je te laisse regarder aussi et puis je te retrouve pour un prochain contenu. Allez, bye bye.